Le rapport de la Corse Le rapport de la tension entre l'idée républicaine, Jacobine centralisatrice et le respect des entités locales, c'est un peu le dernier espace qui n'a pas été écrasé au sens fort du terme par la République et qui a fait subsister très tard une forme de résistance à l'unification qui a des bienfaits et des points négatifs aussi mais qui avait été mis en place de façon assez brutale à partir du XVIIIe siècle. En France, et je trouve que ça pose des questions très intéressantes de rapport aux politiques parce qu'on est dans des... Enfin d'un côté on voit bien ce que ça a apporté, cette idée centralisatrice et cette unification d'un territoire à une échelle et en même temps on voit bien aussi à quel point ça a été la nourricière de violences politiques au cours des siècles suivants, y compris la colonisation qui a... la façon dont elle a été menée par la France a un lien très fort avec les violences qui avaient été mises en place à l'échelle interne de notre pays d'une part pour pacifier entre guillemets les espaces réticents comme la Vendée, etc. Donc la situation en Corse est un peu la dernière héritière de cette sorte de paradoxe qui est d'un point de vue politique vraiment passionnant. Donc comprendre comment ça s'articule dans ces moments-là très particuliers de quasi-insurrections qui existent en France, comment en fait ces luttes-là s'articulent ou au contraire se contredisent, parce que de ce que j'ai compris, le mouvement des gilets jaunes a beaucoup moins pris en Corse que dans le reste du territoire. C'est... même d'un point de vue strictement intellectuel, c'est extrêmement important. Peut-être un peu comme les banlieues, il y a peut-être une idée qu'on est gilets jaunes depuis un siècle et du coup... Les banlieues, c'est un espace qui est héritier en fait de la question coloniale. Donc c'est-à-dire qu'on a... de la question coloniale et même de la question post-coloniale et de la gestion des populations immigrées qu'on avait fait venir en France pour nourrir une phase d'expansion économique postérieure à la décolonisation et qu'on n'a jamais voulu... enfin, dont on n'a jamais su comment les considérer, parce qu'il y avait d'un côté une volonté d'intégration républicaine un peu à l'ancienne, qui était en continuité pour le coup de la pacification forcée qui avait été mise en œuvre après la Révolution française. Et de l'autre côté, un désintérêt, un héritage du racisme qui avait justifié les épopées coloniales et qui donc faisait qu'on considérait qu'il fallait les écraser sans les intégrer. Enfin bref, et donc dans cette tension assez particulière qui a laissé beaucoup de personnes sur le côté et qui a amené du coup à des effets de retour et de désaffiliation idéologique, évidemment on se retrouve dans une situation très difficile à résoudre, parce qu'on a éclaté en fait cet espace et ce territoire-là et on se retrouve en incapacité de lui apporter une réponse univoque. Et donc évidemment, quoi qu'il arrive, on est dans une contradiction très forte et on ne sait pas comment la régler. Donc oui, dès le moment qu'on a des moments de résurgence politique, on se rend compte qu'il y a des trous dans ce pays, des trous au sens fort du terme, des affiliations par rapport au reste de la population française, que ce soit la Corse, la banlieue, les banlieues parisiennes surtout, les dom-toms différemment, parce qu'encore une fois, on voit bien qu'il y a des modalités de lutte. Et en fait, ce n'est pas du tout des lieux qui sont morts, c'est ça qui est intéressant, c'est des lieux qui ont leur propre lutte, qui ne sont pas connectables à celles de la métropole directement, en tout cas pas de la même façon, enfin de la métropole au sens, vous voyez bien ce que je veux dire. Et on se retrouve du coup dans une question où on ne sait pas s'ils faire converger, parce que de toute façon c'est très difficile, s'il faut les faire suicider de toute façon séparée, s'il faut essayer de créer des liens, ne serait-ce que de communicationnelle, quoi, c'est-à-dire sans même essayer de s'imposer une uniformisation qui reviendrait en fait à... Et voilà, parce que je pense que le mouvement Égidie jaune a vraiment une idéologie républicaine au sens archaïque du terme, de vraiment revenir aux valeurs fondamentales de l'idée républicaine. La démocratie ? Non, vraiment, je pense vraiment à la devise de liberté, égalité, fraternité, quelque chose de dire vraiment un droit à la parole égale, quelle que soit la condition sociale, et un texte aux ressources, quelle que soit la condition sociale, et ça crée de la tension, parce que ce n'est pas forcément une idéologie qui reste, qui était... Enfin, on a bien vu le revers de cette idéologie, pardon, dans certains territoires de la République, et du coup on n'a pas forcément une volonté d'adhérer directement à ce mouvement-là. Et donc c'est vraiment fascinant, et ce n'est pas résoluble en l'État, ça demande beaucoup d'interaction, je pense, pour comprendre comment articuler ou non. Et ce qui est sûr, c'est que si les Gilets jaunes arrivaient à un aboutissement, c'est-à-dire une vraie reconfiguration politique de ce pays, ça provoquerait des effets extraordinaires en Corse, dans les dom-toms, dans les quartiers populaires, parce qu'ils auraient un choix à faire, c'est-à-dire soit de recommencer à croire dans cette nouvelle forme politique, soit de rester en résistance, voire monter encore plus en résistance, chercher par exemple pour la Corse à reprovoquer un mouvement indépendantiste majeur, et aller savoir quelle serait la bonne voie dans cette situation-là. Alors vous avez défendu Julian Assange, vous étiez l'avocat de Wikileaks, c'est toujours le cas ? Oui, je continue à travailler avec eux, oui. Alors la situation de Julian Assange est assez compliquée ces derniers jours, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Tout simplement, il est pris dans une tenaille assez atroce, où il y a des luttes de clans au sein de l'Équateur, extrêmement violentes, entre l'ancien président Raphaël Correa, qui lui avait donné l'asile, et le nouveau Lénine Moreno, qui a été installé au pouvoir par Correa, mais qui a trahi complètement l'héritage coréiste, et donc qui utilise Assange comme une monnaie d'échange avec les États-Unis pour obtenir un certain nombre de bénéfices économiques, militaires, etc. Et donc on a en fait un corps qui est pris entre des luttes politiques et qu'on s'apprête à sacrifier à cette fin. Donc ils risquent d'être déportés ? Ah oui, au quotidien, oui. Ça peut être une question de jour, ça dépendra beaucoup de la mobilisation publique pour l'empêcher. D'accord. Alors au sujet des Gilets jaunes, une question d'un de nos auditeurs, qui se demandait, puisque finalement c'est la finance qui ordonne la façon dont le politique se comporte, est-ce qu'il ne faudrait pas directement cibler la finance pendant les mouvements de Gilets jaunes ? Non, 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 non. Aller à la défense, bloquer les... Surtout pas, et je pense qu'on était très intelligents par rapport à ça. Quand les manifs passaient devant le MEDEF, c'était de façon indifférente. Donc on avait tous les CRS qui étaient devant, personne ne cherchait à s'y attarder, parce qu'on a bien compris qu'on est dans un système, on est dans un capitalisme d'État, dans lequel les grandes fortunes dépendent de l'État pour se constituer, et c'est pour ça qu'ils font tellement d'efforts pour influencer les politiques, pour acheter des médias, etc. On a bien compris que le point de pivot en France, c'est le politique, et on a cette chance-là parce qu'on est un des pays les plus développés au monde, on reste quand même la sixième puissance mondiale, et donc on n'est pas complètement absorbés dans la mondialisation et les flux capitalistes qui font que si vous faites la révolution dans le 40e ou 50e pays du monde, vous aurez très difficilement des effets politiques, en fait, de cette révolution, parce que les structures au-dessus de ce pays ne changeront pas. Donc vous pouvez en fait faire une révolution de palais au centre-Afrique, que ça ne changera rien dans les faits, parce que vous aurez toujours besoin d'accès aux capitaux, et que ces capitaux seront à l'étranger, et que du coup, la France, elle est dominante dans cet espace-là, donc si vous provoquez une bascule politique, vous pouvez provoquer dans la foulée une bascule économique. Alors qu'à l'inverse, c'est très très difficile de s'opposer à des puissances étrangères, enfin financières, je vais dire, qui peuvent en quelques secondes transférer leurs ressources en dehors du pays, sans qu'on puisse l'éviter. Donc non, moi je crois... Et en plus, on est dans une asymétrie énorme, les gilets jaunes n'ont pas d'argent, enfin je veux dire, c'est très basique, et eux, ils en ont des milliards. Donc si on rentre dans une guerre d'usure, on perdra. Par contre, une alternative, qui combine un peu les deux, c'est au-delà de tenter une révolution politique, c'est de bloquer les centres de flux, enfin les lieux de centralisation des flux. Donc les ports, les raffineries, ça oui, ça, ça a vraiment du sens, parce que vous vous attaquez pas à une puissance financière, vous vous attaquez à la capacité du politique à faire vivre le pays à travers ça. Et du coup, vous poussez à une révolution. Mais c'est une étape intermédiaire pour amener à la révolution. C'est pas le sens de la révolution à nous. Une dernière question. Un des postes de dépense les plus importants des ménages français, c'est le loyer, l'immobilier, les prix de l'immobilier qui ne font qu'augmenter. C'est de plus en plus difficile pour les gens de payer leur loyer et de vivre ensuite. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus ? Est-ce que les gilets jaunes peuvent trouver une mobilisation, quelque chose, contre l'augmentation du prix des loyers ? C'est une façon très simple. Il faut retrouver le contrôle de la création monétaire et refixer des objectifs d'inflation importants qui font que la valeur de l'immobilier va décroître si vous indexez ça sur les salaires sur l'inflation. et vous créez une érosion de la valeur du patrimoine tout court et donc vous dérentabilisez l'investissement dans l'immobilier et donc vous créez un retournement de marché assez brutal pour ceux qui ont investi et spéculé dans ce marché-là mais qui va provoquer une répartition de richesse extraordinaire à très court terme. Donc il faut attendre que la Banque Centrale Européenne imprime plus de billets, laisse l'inflation un peu filer ? Non, justement, on crée une politique monétaire qui vise l'inflation et donc ça passe par quoi ? Par des investissements publics, par une reprise de contrôle de la création monétaire dans le sens où arrêter justement avec la création monétaire artificielle, les QE et la surfinanciarisation de cette création monétaire et la remettre aux mains de l'État et ce qui provoque plusieurs effets, c'est-à-dire que vous desserrez la contrainte budgétaire de l'État, il faut le faire bien, il faut le faire de façon intelligente avec des grands travaux, des investissements dans la transition écologique, etc. Vous augmentez l'inflation mais en l'indexant sur les salaires de façon à ce que ce soit justement que la partie patrimoniale qui se voit dégradée. Donc c'est faire l'exact inverse de ce qu'il est fait en termes de politique monétaire aujourd'hui. Il faut le contrôler, il ne faut pas que ça explose comme au Venezuela et compagnie, mais il faut au moins doubler, voire tripler les objectifs d'inflation actuels. C'est la meilleure façon de réduire les inégalités de façon structurelle dans un pays. Parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent énormément avec la spéculation monétaire. Oui, parce que la création d'argent est entre les mains des banques aujourd'hui. Littéralement, ce n'est pas complotiste. La Banque Centrale Européenne donne aux banques la possibilité de créer de la monnaie et seulement aux banques. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où les banques, évidemment, vont créer de la monnaie pour aller vers quel type d'investissement ? Des investissements spéculatifs. Parce qu'en gros, ils vont chercher à rentabiliser au plus vite leurs objectifs de profitabilité. et de solvabilité aussi. Donc, en fait, ils jouent entre ces facteurs pour essayer d'artificialiser leur bilan. Et on essaie de résoudre pour l'instant la situation en créant des contraintes prudentielles plus importantes avec BAL3 et compagnie. Sauf qu'en fait, on est sur le serpent qui se meurt la queue parce que du coup, ils créent des fausses structures pour essayer de créer, enfin, pour essayer de masquer, justement, ces bilans prudentiels, enfin, les contraintes et desserrer les contraintes. Et en fait, au final, on se retrouve avec une situation qui se dégrade, avec une corruption accrue et, encore une fois, un investissement dans des secteurs non stratégiques qui font que la société se disloque. Franck Banco, merci beaucoup. On espère vous revoir en Corse bientôt. A bientôt.